Musique de générique Allez c'est tout le monde, chers Galaxien, chers Galaxien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Unreal Engine J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve, c'est quoi ça, Unreal Engine ? J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est de retour pour la suite du Let's Play de l'Aventure en ma compagnie bien sûr Et en votre compagnie dans les commentaires et merci à vous pour vos nombreux commentaires par rapport à cette série, ça me fait plaisir Et on va rechercher Elena évidemment, regarder dans cette grande forteresse Et justement le nom du chapitre c'est La Forteresse, allons-y, c'est parti, nouvel épisode porté sous le signe de l'aérien Effectivement, vous allez voir pourquoi, c'est parti, on y va Regardez-moi les graphismes de ce jeu, en tout cas c'est très très beau Allez on s'accroche aux lianes, et là, attention, vol plané aérien, espérons ne pas s'éclater la tête contre les rochers juste en bas Sinon ce serait dramatique je pense, allez parfait, nickel Let's go, attention, oula, ça craque, on se calme Attention, c'est en train de se briser, bonsoir, c'est dangereux Et donc mine de rien, on avait vécu beaucoup les amis de Gunfight à l'épisode précédent, sûrement l'une des scènes les plus compliquées du jeu d'ailleurs Je vous l'avais dit, et au final j'ai trouvé que c'était moins compliqué que ce que, ou c'est chaud là, que ce que j'avais fait sur la PS3 Alors est-ce que c'était qu'une impression, ou alors est-ce que vous me confirmez dans les commentaires que justement le jeu est plus simple que dans l'édition standard Dites-moi tout dans les commentaires encore une fois Voilà, je précise que je tourne à la suite de l'épisode précédent Donc voilà, je n'ai pas eu le temps encore une fois de lire les commentaires J'ai lu les commentaires de l'épisode 1 et 2, mais pas du 3ème Voilà, allons-y, c'est parti, boum, en tout cas vous êtes géniaux Alors certes j'ai pas non plus un gros public qui me suit sur ma chaîne multigaming, mais en tout cas vous êtes pas nombreux mais vous êtes super Voilà, et donc franchement je tenais à vous remercier Allez, on continue, donc est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Non, on ne peut pas ouvrir la porte Est-ce qu'on peut aller là-bas ? Non, non plus Est-ce qu'on peut sortir, voilà, par une fenêtre, il me semblait que ça me disait quelque chose Oula, j'ai le vertige, bon sang, j'ai le vertige Si vous ne le saviez pas maintenant vous le savez Allez, mais je viens de là, non, d'accord Allez, attention, hop, encore une fois je vous le rappelle, ne pas avoir le vertige dans Uncharted Voilà, allons-y Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent pourri, pourtant c'est comme ça qu'on le prononce normalement C'est pas Uncharted ou Uncharted ou Uncharted Normalement c'est Uncharted Voilà, enfin bon j'arrive pas à le faire moi correctement parce que je ne suis pas anglais du tout En tout cas voilà, j'ai une prononciation complètement pourrie, j'essaye souvent, je m'entraîne Mais non c'est nul, un jour il faut que j'apprenne l'anglais les gars, un jour je veux apprendre l'anglais C'est vrai que je me suis coulé douce au lycée mais au bout d'un moment il va falloir apprendre parce qu'il y a tellement même de RPG de n'importe quel jeu que j'ai vraiment envie de faire et qui sont uniquement en anglais, de très très bons jeux, de très grands jeux japonais et compagnie Voilà qui sont traduits évidemment en japonais dans la langue de base, enfin qui sont pas traduits du coup et qui sont traduits justement en anglais mais non en français Voilà et c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange Allez hop on descend c'est bon, c'est parti, passe à travers la fenêtre Bah voilà c'est bien, allez donc du coup on a le flingue, on a également la K47, là on va récupérer quelques trucs, un Uzi, oh my god C'est bien ça, donc on a le flingue, on l'a laissé ici et là par contre on a l'Uzi, oh merde Euh salut, ça va ? Oh putain, attention, oula eux aussi je crois qu'ils soient armés d'Uzi les gars Oula mais c'est quoi cette santé qu'ils ont ? J'ai pas compris le truc, ils voulaient pas mourir C'est quoi cette musique sensationnelle qui fait peur ? Ah ouais ils mettent longtemps pour mourir j'ai l'impression avec les Uzi Est-ce que les Uzi ce serait pas du gros caca ? Dites moi tout Ah il me tire d'où là, attendez, on va essayer de repartir le bas, j'ai plus que 12 munitions d'Uzi Ça commence à me faire peur donc je récupérerai le PM après On va rester ici tranquille pour l'instant, oh mais ça shoot d'en haut Mais il shoot d'où, franchement je sais pas d'où il tire Bref on va avancer, je sais pas du tout d'où il tire J'aime pas savoir Ah oui c'est vrai il tire d'en haut J'avais oublié Oula, what ? Oulala attention, il commence à m'envoyer des trucs, ça me va pas du tout ça Je vais récupérer le PM, j'ai combien de munitions du PM ? Ok 36 Ouais au moins ce qu'il y a de bien avec le PM et avec le classique C'est que j'arrivais peut-être mieux à viser Attention Attention On va récupérer de la santé Calmons-nous Attention Casse-toi Casse-toi j'ai dit C'est chaud Donc là par contre je vais reprendre l'Uzi Je vous dis pourquoi On va simplement les bonnes raisons J'ai vu les munitions au centre Et je me dis que ça peut être intéressant Allez Oulala J'ai l'impression qu'ils ont des trucs illimités eux Oulala C'est bon il est mort Je vais tuer celui-là dans haut Attention Je crois que je vais partir parce que là ça commence à être chaud les gars Je vais aller récupérer le PM du coup Ouai je suis pas fan de l'Uzi bizarrement C'est vrai que je trouve que les munitions partent un petit peu trop vite Or que là avec le PM de base tu peux faire des headshots tranquillement Et donc je préfère limite le PM de base What ? C'était ma surprise ce con Il est où ? Ah d'accord il arrive là Merde Attends Oh oui C'est moi en plein dans le mille C'est pas toi Oh comme on la déglingue Super Bon Ouais donc là il me repropose le 9mm ça m'intéresse pas Personnellement je vais rester comme ça on va prendre des mun tranquille C'est vrai que bon après on fait un autre choix C'est vrai qu'il y a des gens qui préféreront bien sûr l'Uzi Moi c'est vrai que je préfère celui-là De base même si l'Uzi Bon on s'accorde peut-être que c'est quand même plus rapide Il y a quand même plus de puissance de feu Au moins avec celui-là tu peux vraiment être beaucoup plus rapide Donc je vais rester vraiment avec le pistolet classique Alors oula il tire d'où il tire d'où ? Dans les pieds Oh le vol Oh le vol qui s'est tapé C'est excellent C'est excellent Allez saute Oh le vol qui s'est tapé le bonhomme j'ai adoré Alors ouais c'est bien tout ça Mais en fait qu'est-ce qu'on a ici on a rien ? Ah si Un petit trésor Relique étrange On dirait un oeuf de Pâques Oh c'est marrant Ou alors les oeufs de décoration vous savez C'est marrant tout ça Alors est-ce qu'on peut également trouver des trucs ici Non Par contre la mer ça fait un peu vite comme ça Bon en même temps En même temps la mer c'est la mer Enfin l'océan Est-ce que c'est l'océan ou c'est la mer ? Je sais pas Je sais pas trop honnêtement Pour être franc avec vous Vous me répondrez bien sûr Dans les commentaires C'est peut-être l'océan Alors Bim On récupère les muns Sur les corps Très bien Jusqu'à maintenant en tout cas On en chie pas trop Attends j'ai récupéré quoi ? D'accord Ouais pour l'instant honnêtement On en chie pas trop dans le jeu Je suis assez surpris comme je vous le disais Parce que je trouvais que c'était un jeu difficile sur la PS3 Et là alors justement Est-ce qu'ils ont harmonisé justement le niveau de difficulté par rapport au Uncharted 2 et 3 ? Sûrement Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple Ok je vais reprendre le petit Et puis comme je vous le disais On a vraiment l'aide du 60 images secondes Donc je pense que c'est les joues également Ah merde ils m'ont pris là Ok bon heureusement D'accord je peux venir ici Ah mais je suis revenu au début non ? Attends ils sont où là ? On se parait au début Ah ouais ils me tire dedans comme ça là Ok Ok Ah ouais mais Ouais je suis bel et bien revenu là Mais d'accord En gros je suis bien revenu au début C'est ce que je pensais Allez on va du coup se mettre ici Oula ils sont juste là apparemment Ouais Tranquille les gars Calmez vous Ah d'accord Voilà Faut aller pas me chercher Faut aller pas chercher Gadaxu Non mais où ? Ah j'ai vu personne en haut Euh Où est-ce qu'ils peuvent être donc là Faut pas repartir par là Non Parce que là c'est la fenêtre d'accord Non non faut que j'aille là-bas Récupère moi le fusil à pompe Il est très utile le fusil à pompe Je vais le garder à max Hop Nickel donc là j'ai une émission à fond pour le fusil à pompe On va se mafier par rapport aux adversaires qui peuvent apparaître Parce qu'effectivement là encore une fois il me semble que c'est une séquence un peu chaude Allez Salut Boum Explose Attention ouais ça arrive là-bas Je sais pas si j'ai pu avoir quelqu'un Je pense que si Attention Grenade On l'a vu Ah il me semble qu'il y a une mitrailleuse par là-bas non ? Ça me dit quelque chose Peut-être qu'il y a une mitrailleuse là-bas Oui du coup je pense que le niveau de difficulté a été vraiment harmonisé Et là on pourrait tâter un niveau de difficulté supérieur Parce que c'est vrai que le mode normal ça va Effectivement le mode normal il n'y a pas vraiment de grosse difficulté Ça peut aller pour l'instant en tout cas On va voir également s'ils ont modifié la scène avec le jet ski vous savez En tout cas la moto Ah et voilà Allez dégage Allez Oh putain il était beau celui-là Oh la la le PGM Le petit headshot qui passe bien J'ai vraiment aimé Parce que ouais c'est un headshot faut le faire justement quand il est en train de recharger Bah si c'est une recharge évidemment de la mitrailleuse Wow Attends on va le tuer avec le pistolet normal Allez tranquille Du coup je suis là-bas mais je ne suis pas allé voir ce qu'il y avait Là-bas on va plutôt d'abord fouiller le reste Vu qu'apparemment on s'essuie de l'aventure par là-bas Alors vous avez peut-être l'impression que je rush le jeu mais en fait c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire Après c'est vrai que moi je ne suis pas quelqu'un qui recherche tous les secrets Moi Uncharted je voyais vraiment ça comme un jeu d'aventure On s'éclate et on va pas voir plus loin que le bout de son nez Enfin en tout cas on va pas voir plus loin que le bout du jeu quoi en fait En gros c'est ça et c'est vraiment ça que je fais Ok donc là ouais c'est juste des munitions avec le 9mm Ça m'intéresse pas plus que ça honnêtement Je vais garder mon petit pistolet je m'en sens très bien avec le petit pistolet Alors les escaliers Ouais on va monter là-haut Ouais bizarre par contre les animations quand ils montent les escaliers c'est un peu chelou Je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires encore une fois Parce que je trouve ça bizarre Alors on retourne en arrière mais on a rien du tout On peut aller là-bas Ouais bon on va là-bas d'accord c'est la suite Allez y a-t-il quelqu'un ? Non il y a personne et tant mieux Ouais Allez Est-ce qu'il faut redescendre ? Je sais pas C'est assez libre ici comme endroit Mille de rien On peut aller un peu partout on peut visiter c'est cool C'est assez ouvert Et c'est quand on retrouve Elena au fait je ne sais même plus quand on retrouve Elena Ah je vois un truc qui brille là-bas attendez Ouais je vois un truc qui brille Du coup j'avais pas pensé à le prendre Attendez vous savez quoi ? On va essayer de passer par là Alors est-ce que je vais mourir je sais pas Non c'est bon voilà GG GG nickel le coffre jaguar en argent Parfait Voilà j'ai vu le truc qui brillait Je me suis dit ah tiens un truc qui brille C'est intéressant pour moi ça Par contre du coup maintenant ouais faut que Oula attendez comment je vais faire là Ouais comment je vais faire est-ce qu'il faut que je repique par là Non même pas je peux pas Ouais je vais redescendre par ici écoutez Je pense que ça va Ouais c'est bon c'est pas trop Pas trop je redescends par là et je remonte Nickel voilà j'ai pas trop de choix Je voulais récupérer le trésor S'il vous plait Soyez gentil mais que moi je veux juste le trésor Parce que bon là après on va bien que mes abonnés Même au Galax tu fais juste ton Le jeu juste pour l'histoire Et là là tu t'en fous Voilà bah non Pas du tout Je fais tout Enfin en tout cas je fais tout ce que je vois Voilà Tout simplement Oui c'est bien mais du coup je suis perdu Mais veuillez m'excuser je suis perdu Voilà faut remonter là haut C'est ça faut remonter là haut Ensuite on va redescendre Euh voilà par là bas On va descendre par les escaliers à mon avis Ou alors faut repiquer là bas On va voir on va voir Si je redescends par ici Est-ce que c'est là ? Il me semble ça me dit quelque chose Non Pas du tout C'est pas ça Donc on va repasser par là bas T'as le mec qui sait pas où il doit aller Oh mon dieu mon dieu mon dieu Allez Et on peut descendre aussi par là Mais non c'est d'où je viens C'est d'où je viens Donc écoutez on va par là bas Peut-être que c'est la suite Euh je vois pas trop ce qu'il y a honnêtement Bah non 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 c'est pas la suite Euh qu'est-ce qu'on peut faire par là ? Ah attendez là il y a Ah non je pense pas que c'est modélisé ici Je pense pas qu'il faut y aller Oui donc d'accord je suis paumé Ok Est-ce que c'était pas par là bas qu'il fallait aller par la suite ? Putain le mec qui est paumé quoi dans le même chat Ah mais fallait pas aller au centre Ça me dit quelque chose ici Faudrait pas rentrer justement dans le tri Qu'il n'y a pas un indice Ah bah merci Bah oui J'avais pas vu qu'il y avait la tour Putain le con J'avais pas vu qu'il y avait la tour les gars Et bah voilà Donc c'est là qu'il faut aller Oh le boulet quoi Le boulet Alors attendez je vais d'abord voir s'il y a pas des objets derrière Parce que vous vous souvenez il y avait des trésors derrière les machins intéressants Il me semble que ça me disait quelque chose Non y'a pas d'objets Je vérifie Y'a rien Y'a rien Rien du tout Bref on y va C'est parti On va monter dans la tour On va monter jusqu'en haut du parachute Parfait on a le sac Effectivement c'est soit très bon signe soit très mauvais Je vous Allez On va monter tout en haut Ou pas Elena ? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Allo ? Euh... Ah merde C'est Alan Law Chepatan Buca Pintu Ha ha ! Ça a marché Il est là ! Là-haut ! Prends le flingue ! Oh merde Ça a vachement marché oui bien sûr ! Wess ! Ah bah super ! Ah bah tiens ! Le magnum ! Le magnum ! Ça me rappelle RU4 encore une fois ! Allez je peux ressortir ? Oui merci ! Ah d'accord ! Tu veux que j'utilise le magnum ? Alors attendez ! Juste euh... D'abord euh... Prends l'AK Non euh... Oui au pire oui ! Allez ! Pète ça ! Voilà merci ! Tu reprends le mousse ! Et moi je reste avec mon flingue ! Voilà ! Pour l'instant le magnum on le laisse de côté ! On va utiliser les amis ! Ah mais du coup ouais ! Plutôt ouais ! Prends de l'AK ! Euh... Ouais pour le coup ! Plutôt l'AK du coup ! Allez ! Ils sont où ? D'accord ils sont là ! Ah mon dieu il s'est pas tranquille ! D'accord ! Ça va pas marcher ! Je recharge tranquille ! La gre gre ! C'est bon il était pas carrément sur moi en plus ! Boum ! Explose ! C'est quoi ça ? Y'a un truc qui bip ! Oh je l'avais pas vu la grenade en plus ! Même pas que j'avais vu la grenade ! Incroyable ça ! L'AK-47 c'est vraiment horrible ! Je déteste l'AK-47 ! Putain ! Oh la vache ! Il voulait pas crever celui-là ! Je vais aller rechercher le fusil à pompe ! Rapide ! Voilà ! Fusil à pompe parfait ! On a le magnum aussi je vous rappelle ! Oula ! Il me tire dessus d'où lui ? Il me tire dessus d'où ? Où es-tu ? Oh merde ! Sérieusement il est où ? Je sais pas d'où il me tire dessus ! Ah mais non mais d'en bas sûrement ! Je suis con ! Ouais sûrement d'en bas mais du coup je... Ouais je ne sais pas euh... Faudrait... J'aille les voir de plus près ! Ouais je vais aller les voir de plus près du coup ! Ne vous en faites pas ! Ce sera mieux comme ça ! Attention ils sont où ? Ils sont où les petits gars ? What ? What ? Attends ! Vas-y mets-toi à couvert vite ! Oh non ! What ? Chaud ! Il commence à être chaud ouais ! Mais c'est bon ! Ok ! Sors de là ! Viens par là ! Coco ! Petit 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 ! C'est bon où il s'était déporté ? Il était pas là juste avant ? Il tombait en bas ? Je sais pas ! Il est passé où ce con ? Je sais pas où il est passé les gars ! Il est disparu ! Il est disparu dans le sol ! C'est une malédiction ! Je sais pas ! Je sais pas du tout ce qui m'est arrivé ! Bon en tout cas maintenant la porte est ouverte ! Donc on peut y aller ! On peut rush ! D'accord ! Enfin on rush pas du coup mais euh... Je sais pas trop ce qui s'est passé ! Oui ! Je ne sais pas du tout ! Ok ! On a les AK-47 partout ! Donc écoutez ! Je vais rester de toute façon avec le fusil à pompe ! Je préfère ! Même si c'est vrai qu'il y a que 8 munitions ! Je préfère le pompe ! Oh oui ! Je me rappelle de cet endroit ! Je kiffe ! Donc là on garde du magnum ! Oh ! Ah oui ! Voilà ! Effectivement ! Ça annonce le truc quoi ! Ça annonce bien le truc ça ! Ah oui ! Je me rappelle de la mitrailleuse ! Oh le con ! Vas-y hop ! Dépêche-toi ! Boum ! Alors également il me semble que quand on est en bas pareil ! Ouais voilà ! Il me semblait ! Parce que je me disais j'ai le corps qui pendouille ! Mais est-ce que peut-être ? Non pas du tout ! D'accord ! Donc du coup on est obligé d'y aller de toute façon on n'a pas le choix ! Par contre est-ce que je peux lui avancer direct en magnum ? Sans déconner ! Non ! Je suis trop loin ! Allez on va du coup se protéger sur les côtés ! Je vois que je peux ! Easy ! Allez c'est bon ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passe ! On continue ! On continue ! Ouais il me semble qu'il y a un endroit... Je pense pas qu'on peut le viser hein ! Ouais ! Non ! On peut pas encore ! Je vais garder le pompe ! Allez hop ! Go 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 ! Hop ! Voilà ! On va se protéger ! Ce qui m'a vu encore une fois ! Et là on peut monter si je me rappelle bien ! Merde ! Monte vite ! Monte vite ! Putain ! Allez dégage ! Oh l'enfoiré ! Il m'avait fait peur celui-là ! Euh nickel ! C'est bon ! Donc... Ah on récupère le PM9 merci ! Ah non ! Ah non ! Je veux le backdum ! Je suis con ! Putain ! Est-ce moi celui-là ? Oh le con quoi ! Ah oui ! Pas mal ça ! Ça j'aime bien ! Pas mal du tout ! J'aime beaucoup ! Ah mais non ! Le passage le plus dur du jeu ! C'était pas ce... D'avant c'est celui qu'on a après ! Je me souviens maintenant ! Ok ! Ha 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 ! T'as compris ! Allez ! Parfait ! Je vais récupérer mon fusil à pompe ! Du coup est-ce que je peux faire ça ? Un nouveau jojo ! Hop non ! Le fusil à pompe ça s'est fait ! Par contre ! Oui voilà ! Le passage d'après sauvera le plus difficile du jeu ! Alors je pense qu'on va le faire aujourd'hui ! Comme ça ce sera fait ! Euh... Voir je vais peut-être euh... Je me tâte à prendre l'AK quand même ! Honnêtement je me tâte à prendre l'AK ! Non 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 ! Parce que je faisais beaucoup avec le flingue justement ! Le passage d'après ! Donc j'ai bien... Ah non ! J'ai le... Ouais ! D'accord ça va être dur ! Mais je pense qu'on pourra récupérer le flingue justement par la suite du jeu ! Vous verrez ! Alors je sais pas si on va le faire aujourd'hui ! Le fameux passage que je veux parler dans le jeu qui est dur ! Encore une fois ! Mais on va voir peut-être que le niveau difficulté ! Vu qu'il a été vraiment abaissé depuis le début ! Ah bah non il est là le passage ! Ah c'est celui-là ! Eh bah écoutez on va le voir maintenant ! C'est parti ! Alors attendez voilà ! On nous laisse les armes ici ! Donc euh... Ouais bah écoutez on va tenter comme ça ! On tente comme ça ! Allez c'est parti ! Franchement faites appel à un plombier ! C'est parti les gars ! Allez ça va être chaud ! Alors calmez-vous ! Alors on se non pas au niveau des tirs de magnum ! Ah bah il me semble que c'est beaucoup plus facile ! Ah mais avant t'en avais plein qui arriva... Ah ça y est ça arrive ! Ah super ! Merde voilà là ! T'as des grenades qui commencent à arriver ! Ouais c'est chaud ! Ça y est t'as des grenades qui commencent à arriver ! Et ça commence à arriver de tous les côtés ! Voilà voilà là ! Il me semblait aussi ! Il me semblait les gars il me semblait ! Ouais ouais c'est... ouais ! Effectivement ! Non 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 là il faut l'arme normale ! Il faut pas le magnum ! Là il faut pas le magnum ! Il faut l'arme normale déjà de 1 ! Et au niveau du fusil à pompe il faudra peut-être récupérer la K ! Euh... il y en a bien là-bas ! On va essayer 100 ! Parce qu'il me semble qu'on peut récupérer un AK ! De toute façon ici dans cette zone ! Donc ouais ! Alors après est-ce qu'on pourrait remonter éventuellement ici pour prendre le magnum ? Je pense pas honnêtement ! Non ! Je pense pas qu'on peut remonter ! Franchement je pense pas ! Allez on y retourne en retente ! C'est un passage très très chaud ! Effectivement ! Je me souviens bien ! Allez ! On va essayer de rester tranquille ! Là on enverra les grenades décomptueux également ! C'est important de tuer ceux qui sont en hauteur aussi ! Parce que c'est eux souvent qui envoient les grenades ! Voilà ! Et surtout quand on commence à tirer sur quelqu'un ! Il faut vraiment le tuer ! Il faut vraiment le finir direct ! Allez ! Voilà ! Il nous reste encore 10 munitions de pistolets ! Je fais pas trop mal ! Attention ça commence ! Merde ! Merde ! J'ai plus de mun ! Merde ! J'ai plus de mun les gars ! Quelle chiotte ! Luzi ! Luzi ! Luzi ! J'ai eu Luzi ! C'est bon ! J'ai Luzi ! C'est good ! Sors de là ! Très bien ! Très très bien ! Ok ok ! On va s'écarte un petit peu ! Très bien ! J'ai récupéré du PM9 ! Wouah ! Attention ! Ah merde ! Barre-toi ! Putain ! Mais merde ! Je l'avais pas vu ! Il était là ! Effectivement ! Voilà ! Je retrouve le fameux passage dont je me souvenais ! Super ! Ah il est chaud ! Ah ouais ! Il est très très chaud celui-là ! Faut se méfier partout ! Faut se méfier de tout ce qui arrive ! C'est lui très très lourd d'entrée de jeu ! Hop ! Il y a aussi celui-là là-haut ! Faut tuer d'entrée ! Merde ! Je me cours ! Souvent je balance 3 balles à personne ce qui est pas cool ! Yes ! Je vais vite maintenant ! Je crois qu'il faut se déplacer au final ! Non ! Non ! Peut-être pas ! Non ! Il faut pas se déplacer les gars ! Au final ! Oh non ! Oh merde ! Ok ! Bon ! Attention ! Ok ! Ok ! Ok ! Attention ! Ok ! Ok ! Ok ! Allez ! Ok ! attention c'est bon là c'est peut-être bon ouais c'est peut-être bon donc peut-être que la stratégie n'était pas du tout de rester sur place au final parce que tu as des mecs qui arrivent avec des fusils à pompe donc je pense que ouais c'était pas une bonne stratégie non mais au final tout est plus simple tout est plus simple j'ai l'impression dans cette uncharted remastered je sais pas pourquoi si c'est moi qui déconne ou si c'est vraiment qu'ils ont réduit la difficulté mais vraiment c'est génial c'est quand même un niveau difficulté en même temps tu as un petit peu de challenge parce qu'on est normal mais non t'imagines tu augmentes la difficulté c'est ça commence déjà ça commence à être compliqué pour un jeu qui est censé quand même être grand public entre guillemets allez on continue on va avancer jusque là bas est ce qu'on n'avait pas quelque chose remarque un petit secret wow c'est pas grave allez non il y a un truc là d'accord c'est une arme ok donc là on a le fusil à pompe et l'usie c'est pas mal hop et on va activer le mécanisme ouais ça va on n'a pas trop je suis mort deux trois fois ouais je sais plus combien de fois je suis mort mais ça va ça reste acceptable par rapport justement à l'épisode qu'on avait pu tourner sur le jeu de base encore une fois je vous redirige sur mon premier let's play du jeu sur la ps3 parce que franchement c'était complètement autre chose je vous le dis c'était voilà c'était vraiment autre chose allez parfait voilà là il me semble fallait descendre le niveau de l'eau euh non plutôt le monter veuillez m'excuser plutôt le monter le niveau de l'eau voilà on devait avoir des trucs alors ce qui est bien c'est que je vais beaucoup plus vite dans le jeu parce que du coup vu que je connais les solutions et bien au final je vais beaucoup beaucoup plus vite et donc normalement je devrais mettre moins de temps pour finir le jeu hein ce qui est plutôt très cool aussi donc là vraiment on va remettre l'eau il me semble ça va faire couler l'eau ça va l'activer du coup allez c'est pas c'est pas que la lumière fût c'est que l'eau fût voilà allez arrive parfait ah regardez il est en équilibrisme oh le mec quelle animation eh oui allez hop retour dans l'eau et donc maintenant on doit pouvoir monter voilà effectivement sur sur la plateforme ici allez mon galax ouf non tu veux pas d'accord je me suis foutu dedans alors euh ouais donc là on retourne pas dans cet endroit du coup qu'est ce qu'on peut faire je peux pas remonter là bas attendez je vais essayer de remonter ici non il veut pas mais pas non plus d'accord il y a encore autre chose que je sais pas ah oui d'accord il y a les cubes il y a les cubes il me semble que les cubes servent à monter aussi voilà ça doit être ça la solution ah d'accord ah oui parce que là je vais pas pouvoir atteindre les cubes justement le coup d'avant ouais je devais pas pouvoir monter sur les cubes c'est ça le truc et là on refait monter encore une fois le niveau de l'eau dans la deuxième partie pour pouvoir monter sur la plateforme principale sur la corniche principale justement qui mène à la suite du jeu c'est une évidence bien sûr mais oui c'est une évidence allez saute voilà et là maintenant on y va parfait mais c'est bien tout ça mine de rien on avance bien je suis content franchement je suis très content parce que le jeu avance bien et vite on est maintenant débloquer le passé chapitre 6 magnifique allez déjà le chapitre 6 je ne sais plus combien il y a de chapitres dans le jeu peut-être 12 un truc comme ça je sais plus il me semble c'est 12 chapitres mais en tout cas c'est super cool je vais recharger attendez je recharge le fusil à pompe on sait jamais ça peut servir moi par contre l'usie oui et non attend voir pourquoi cette tour est-elle si importante exactement j'ai les mêmes réactions que toi mon gars il est pas mort je crois je crois qu'il est pas mort il est toujours pas mort je croyais ouh là d'accord ils sont deux ouh là attention 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 je l'ai vu sur le côté je le vois il est fourbe lui il est très très fourbe en moyenne faut trois balles quand même en moyenne faut trois balles pour les tuer je sais pas dans le premier je me rappelle plus combien on fallait mais il me semble c'est à peu près à peu près similaire il est mort bon je pense qu'il est mort en deux balles alors je pense qu'il est mort en deux balles pourtant j'entends que la musique est pas terminée donc ça veut dire que éventuellement il serait pas mort je sais pas à voir du coup s'il me retire pas dessus après non ça a l'air d'aller ça a l'air de l'être pas mal je vais pas reprendre l'accent russe pas du tout non je suis pas comme ça donc du coup qu'est ce qu'on aurait ici dans les endroits sombres à diminution d'accord démunition je veux parfait des greux greux ça m'intéresse pas non plus donc là on aurait pu faire péter non du tout on n'avait pas de truc pour faire péter on va monter on va leur péter la gueule ah ouais on va leur péter la gueule attention ah oui quand même allez hop déjà tue le lui c'est déjà pas mal faut prendre un petit peu de santé au fur et à mesure allez on va aller un petit peu là bas ça nous aidera quand même on est un peu mieux protégé là lui il y est je t'ai vu attention 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 la santé attention la santé j'en ai pas beaucoup on va se méfier boum tu y est nickel on les a bousillé du coup c'est parfait j'aime 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 allez y'aurait pas un petit secret par là il me semble que j'ai vu j'ai vu briller un truc pas du tout pas du tout non mon pistolet mon pistolet merci voilà nickel AK-47 je vous rappelle qu'on a un fusil à pompe pour l'instant on ne s'en sert pas tellement voilà on récupère les munitions si tu veux les données en foie rose donne moi tes munitions merci là non on n'en a pas besoin là encore une fois on a un mécanisme qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça un mécanisme pour ouvrir encore une fois un portail allez ouvre le portail du coup il n'en sort pas des ennemis c'est déjà bon signe parce que souvent c'est le cas d'accord on n'aura pas quelque chose dedans non pas du tout par contre est ce qu'ici on aura un truc oh sûrement qu'on doit avoir un truc non pas monter non pas monter d'accord c'est intéressant ça quand même bon allez bref je vais pas non plus trop traîner alors vas-y on va descendre est ce que je peux descendre ouais je pense oui c'est bon d'accord parce que je n'ai pas envie de mourir comme un con en descendant ou quoi ce serait débile ok attention il n'y a pas de méchant là oh tu me surprends quand même tu me surprends qu'il n'y a pas de méchant ici je vais vérifier quand même je vais vérifier ici parce que ça me surprend énormément honnêtement pour être en qu'est ce qu'est ce qu'il y a ah oui d'accord on me dit la carte mais quel est le rapport avec la tour mais quel est le rapport avec la tour donc ouais un symbole de clé apparemment effectivement quel serait le rapport avec la tour bon bah écoutez de toute façon on va monter parce que je sais que c'est une séquence de plateforme ici donc on va monter voilà alors voilà je monte là je vais à gauche mais oui là ah non ah d'accord il y a un truc là c'est quoi c'est un bouquet de fleurs ah non je croyais que c'était un bouquet de fleurs putain je vous jure je croyais que c'était un bouquet de fleurs le truc ah d'accord joli très bien ça non oh bon petite séquence de QTE la première du jeu il n'y a pas beaucoup mine de rien de séquence de QTE dans le jeu vous remarquerez ce qui est plutôt une très bonne nouvelle évidemment donc maintenant on pourrait avancer voilà on peut monter ici pourquoi tu fais ça explique moi pourquoi tu fais ça euh voilà parfait et là on passe en face nickel voilà on continue par là il me semble qu'après on a des plateformes destructibles ouais nickel voilà peut-être je me rappelle comme si c'était hier en fait le truc je vous jure je me rappelle carrément ce qui est plutôt très plaisant parce que voilà j'avais peur de ne pas m'en souvenir et de galérer à mort dans le jeu au final non il s'avère que ça va très très bien oh non 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 saute voilà nickel imaginons tu saute pas bah je pense qu'écoutez on rejoue la séquence sans trop de difficulté mais mine de rien voilà il faudrait la rejouer je ne sais plus jusqu'où est-ce qu'il faut refaire toute la séquence de plateforme ou pas je ne sais plus allez hop on se glisse ici voilà boum et également on peut faire le jeu en speedrun c'est vrai que c'est un jeu qui se prête très très bien à la speedrun ça il faut le dire putain mais je vous jure t'as l'impression quand tu vas au bord d'une au bord d'une truc d'une corniche que limite le gars il va cesser tomber mais il va s'écraser au sol quoi alors que pas du tout pardon merci et voilà donc les clés mesdames messieurs les clés de la réussite ok oui allez nickel donc maintenant par contre on va redescendre il me semble qu'on aura bientôt normalement ah merde il fallait pas se laisser tomber comme ça ça c'est le coucon tu vois donc heureusement on reprend de là mais c'est vraiment le coucon voilà ah d'accord oui donc non oui donc non excusez moi c'est pas comme ça qu'il faut déchendre Galaxou non 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 donc là maintenant on va reprendre de là du coup parce qu'après c'est là qu'on se casse la tronche donc ouais on va reprendre d'ici ah voilà oui il fallait repasser là-bas on le refait en fait dans le sens inverse voilà oula c'est chaud c'est chaud 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 ah bah du coup je vois plus rien ouais je vais où la caméra est aux fraises la caméra est aux fraises la caméra ne me remet pas comme je voudrais qu'elle me remette ah mais je te descends tu suis con non je sais plus pardon ah mais oui du coup attends ça a mis la corde est-ce que je dois pas redescendre via la corde mais oui mais putain mais le con merde n'importe quoi c'est bien du Galax ça du Galax tout craché putain le fail man d'accord bon ensuite 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 qu'est-ce qu'on va avoir les amis dans ce Uncharted on va voir mine de rien j'ai pas envie de m'arrêter j'ai jamais envie de couper les épisodes c'est un truc de fou c'est rare que ça me fasse ça sur un jeu vidéo mais à chaque fois vous remarquerez dans les jeux de Noctidog que ce soit Crash Bandicoot etc d'ailleurs faut que je vous fasse le deuxième que ce soit Crash Bandicoot tous ces jeux là j'ai jamais envie de m'arrêter c'est des jeux vraiment d'exception qui me rendent complètement accro et j'ai pas envie de les arrêter j'ai envie de les faire tous en une soirée quoi c'est un truc de dingue allez ça a été ouvert du coup oui ça a été ouvert c'est bien maintenant on a la clé et il me semble qu'il faut y avoir un petit gunfight non ? non du tout c'est bon ? d'accord parfait alors attention parce que normalement on va pouvoir ouvrir avec la clé normalement si c'est logique je préfère non mais oh tu crois quoi alors ah oui je me souviens de la suite ah oui que je me souviens de la suite les gars oh oui 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 où est-elle ? et où est-elle ? allez munitions alors non par contre non je préfère garder mon fusil à pompe mineur et dé on a 9 munitions avant on était à maxi 8 il me semble si je dis pas de connerie ce qui est plutôt cool et là nouvelle séquence de gunfight si je dis pas de connerie c'est pas possible ouais effectivement effectivement je m'en souviens oula lui il est chaud lui il est chaud on va devoir faire très très attention on va devoir faire très très attention à ce qu'on fait parce que là-haut il est ouf guedin ah ouais il est ouf guedin oh putain je vais oublier ça aussi je vais oublier ça boum voilà et voilà attention quand même oh ça fait mal je me souviens également de cette scène parfait c'est nickel oh d'accord la glissade qui s'est tapé le mec ah je crois ouais il avait balancé une grenade ce con là il y en a une par contre une grenade par contre une grenade il y en a une d'ailleurs il faudra peut-être que j'en lance des grenades c'est vrai que j'en lance pas beaucoup oh putain pas possible est-ce qu'on peut les relancer d'ailleurs les grenades je sais pas du tout bonne question ça voilà les shots parfait ça avance ça progresse les gars ah d'accord attention voilà il revient on va viser celui-là qui est en bas headshot joli allez on va avancer un petit peu on progresse par contre lui il va être chiant à tuer je sens attention j'ai failli mourir attention oh là là on va se remettre on va se rendre calme c'est pas évident là attention j'ai plus de munitions de pistolet d'accord d'accord je peux pas l'avoir comme ça vas-y viens là toi approche toi j'ai infusé la pompe il est con putain le mec en plus il a tiré une grenade ok allez ça pourrait être utile c'est pour toi mon grand ça ça c'est pour toi il y a une mission à peine c'est pour lui boum voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais allez je récupère du coup les munitions de pistolet et de pompe magnifique ça s'est bien passé c'est exactement comme le même schéma pour les tuer c'est les gros fusils explosifs qui font plaisir voilà alors écoutez je pense qu'on va s'arrêter les amis pour cet épisode je vais aller jusqu'au bout pour vérifier qu'il y ait personne qui me attaque encore une fois et puis on va mettre fin à cet épisode de presque 40 minutes mine de rien épisode légèrement plus long que les précédents mais c'est pas grave on est tellement dans le jeu qu'on n'a pas envie de s'arrêter je vais juste voir si on peut choper des munitions ici et là donc là je reste avec mon flingue classique je vais voir si on peut choper des mun et puis après on s'arrêtera là hop là il y a un magnum oh le magnum vous savez quoi je vais le prendre ouais je vais le prendre le temps que ça peut me servir pour les gros du coup alors le magnum c'est vrai que j'aime pas trop dans le sens où justement on peut pas avoir un pistolet avec c'est vrai qu'il me semble que dans par exemple on avait le magnum plus le pistolet donc on pouvait interchanger entre les armes mais du moment où t'as plus le petit pistolet qui est complètement cheaté et d'ailleurs ça n'a pas été changé dans cette version de Uncharted et bah écoutez tout va bien dans le meilleur des mondes bref bah écoutez on se laisse les amis merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Uncharted épisode numéro 4 du Let's Play si je dis pas de conneries je vous dis portez-vous bien vive les jeux vidéo et à la prochaine salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz